Quelqu'un l'a dit tout à l'heure en disant que 70% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. En tout cas, avec le dernier recensement, le RGPH, voilà ce que nous avons. 70% de la population qui a moins de 35 ans. Ça veut dire quoi si on prend 100 Sénégalais, 70% de ces Sénégalais ont moins de 35 ans. Alors, ça doit nous interpeller. Ça ne doit pas simplement être des statistiques et qu'on en parle. On observe que, effectivement, voilà comment notre société est structurée et organisée. Donc, notre population est jeune, majoritairement jeune. Donc, toute politique publique, toute action gouvernementale, tout programme, tout projet doit être, en tout cas, orienté et centré sur cette jeunesse-là. Sur cette frange importante de notre population. Parce que si on ne le fait pas, on va injecter des ressources conséquentes sur des projets et sur des programmes qui ne prennent pas en compte les besoins, les aspirations des jeunes. Ce qui fait qu'on passe forcément à côté. Donc, nous, pour matérialiser et structurer ce que nous voulons faire, évidemment, il y a le Conseil national de la jeunesse qui, pour moi, en tout cas, dans plusieurs pays où moi, j'ai été, y compris le Sénégal, le Conseil national de la jeunesse est souvent un instrument politique. Pour avoir travaillé avec ces conseils nationaux de la jeunesse un peu partout en Afrique, je sais à quel point les jeunes qui sont mis à la tête de ces conseils nationaux de la jeunesse sont très favorables au régime en place. Ils sont très favorables, je dirais, au chef de l'État, pour ne pas le nommer, qui est en place, qui prend un jeune de son parti et qui le propose président du Conseil national de la jeunesse. Donc, c'est ce que nous voyons. Et nous pensons que ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, on doit laisser les jeunes eux-mêmes s'organiser de manière indépendante, sans pour autant qu'il y ait une émission du pouvoir sur comment ils vont désigner, organiser leurs représentants au niveau du Conseil national de la jeunesse. Donc, nous, nous allons proposer ce Conseil supérieur de la jeunesse pour encore nous permettre, en tant que gouvernants, d'avoir des interlocuteurs sérieux qui vont pouvoir être en face du gouvernement et dire au gouvernement, « Non, vous n'êtes pas en train de prendre en charge les besoins des jeunes ». Que ces jeunes-là soient nommés et élisent, en tout cas, quel que soit le mode de désignation, qui soit de manière indépendante. Que le président de la République n'est pas à influencer. Et moi, Aliou Momodouja, président de la République, je laisserai la jeunesse sénégalaise choisir les membres qui vont siéger au niveau de ce Conseil supérieur de la jeunesse. Le président de la République n'a pas à désigner, n'a pas à influencer. Ce que nous voulons, c'est que cette jeunesse-là puisse porter les combats, puisse porter les priorités de toute la jeunesse sénégalaise, y compris au niveau communautaire. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes que moi j'ai rencontrés à Medina-Yaroufoula, je n'arrête pas de parler de ces jeunes que moi j'ai rencontrés à Medina-Yaroufoula. Ils faisaient minuit, ils étaient là à nous attendre. Et quand je suis venu, ils m'ont dit « Président, personne ne prend en compte nos préoccupations. Personne ne prend en compte nos aspirations pour concourir, pour contribuer à la construction de ce pays. Ici à Medina-Yaroufoula, regardez, il n'y a absolument rien. Nous, on est des étudiants à Zéguinchor, on est des étudiants, la plupart d'entre nous à Dakar, l'université est fermée depuis six mois. On est là, on ne fait rien du tout. Et d'ailleurs, je l'ai taquiné en lui disant « Mais dites-moi, si je vous donnais 100 millions aujourd'hui, vous allez en faire quoi ? » Donc, pour vous dire que cette jeunesse-là, les aspirations de cette jeunesse, moi, je suis foncièrement convaincu, en tout cas avec ce que je vois, que les aspirations de notre jeunesse ne sont pas prises en compte. Donc, c'est pour ça que ce conseil supérieur de la jeunesse que nous voulons mettre en place, c'est vraiment de permettre à notre jeunesse de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre en charge ses besoins, mais surtout de pouvoir porter les aspirations de cette jeunesse, les rêves de cette jeunesse auprès du gouvernement, auprès du président de la République, et qu'on leur donne aussi l'attitude d'implémenter. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'implémentent rien du tout. Les projets sont ficelés, après, les jeunes, en tout cas, ce n'est pas eux qui sont les maîtres d'oeuvre de l'exécution des projets, ils ne sont pas consultés en amont dans l'élaboration des projets et des politiques. Et ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 70% de notre population qui a moins de 35 ans, et que quand il s'agit de faire des politiques, des lois, des politiques publiques sur l'emploi des jeunes, sur la gouvernance, sur n'importe quoi, que cette jeunesse-là n'ait pas la possibilité de contribuer dans la réflexion pour que leurs aspirations soient prises en compte. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, c'est un amont qu'il faut intégrer, qu'il faut prendre en charge les aspirations de cette jeunesse sénégalaise. Après, maintenant, il y a la mise en oeuvre des politiques, des programmes et des projets. Et même dans la mise en oeuvre, souvent, on va aller prendre des think tanks, en tout cas, ou des ONG, ou je ne sais plus quoi, qui font la mise en oeuvre pour les jeunes, alors que ça aurait pu permettre à ces jeunes-là de pouvoir renforcer leurs capacités en les associant dans la mise en oeuvre des projets et des programmes de développement de manière transversale. Mais surtout les programmes et les projets de développement qui touchent à la jeunesse. Mais moi, j'ai aussi envie de voir les jeunes intervenir, en tout cas, nous dire ce qu'ils pensent, mais jouer un rôle important dans les processus de suivi, évaluation des politiques et des projets. Mais on n'associe pas les jeunes dans ces phases. Parce qu'après, ça permettrait à ces jeunes, à travers le Conseil supérieur de la jeunesse, ou en tout cas les organisations qu'on mettra en place, que ces jeunes-là puissent se prononcer sur les politiques et sur les programmes, sur les projets qui sont déjà exécutés pour pouvoir dire au gouvernement, on est désolé, ce projet-là n'a pas pris en charge les besoins des jeunes. « We were left out », comme on dit. Donc, moi je pense que c'est vraiment tout ça qui, pour nous, est important. Et moi, je veux aller au-delà de ça. Et je l'ai dit hier, quand on était avec la société civile, j'en ai échangé avec mes collaborateurs, une fois, je crois, je me disais, vous savez, moi, depuis que j'ai vu le gouvernement du Sénégal, en tout cas depuis que je suis conscient et que, voilà, je m'intéresse à l'arsenal gouvernemental de mon pays, je vois que le ministre de la Jeunesse, il est toujours au dernier rang protocolaire du gouvernement. Toujours. Même s'il n'est pas dernier, en tout cas, il ne fait pas partie des ministres qui pèsent dans le gouvernement, pour dire vrai. Et moi, la folle idée que j'ai, c'est que, quand nous, on va mettre en place notre gouvernement, quand on sera au pouvoir, évidemment, il y aura un premier ministre, mais moi, je veux voir la deuxième personnalité de l'État, après le premier ministre, que ce soit un ministre d'État qui s'occupe des problématiques de jeunes et de l'emploi des jeunes. Parce que ça, ça va permettre au gouvernement et au président de la République de faire attention, d'avoir quelqu'un qui peut dire moi, je prends en charge ces questions. Le ministre d'État, deuxième personnalité de l'État, après le premier ministre, quand il prend son téléphone et qu'il appelle le ministre des Finances, il va l'écouter. Mais un petit ministron de la Jeunesse qui n'ose pas appeler le premier ministre pour lui demander de financer un projet de jeunesse, de jeunes, ben, voilà, il ne t'appellera, il n'a pas le, je ne trouve pas le mot, mais le gabarit qu'il faut pour appeler le ministre des Finances pour lui dire, monsieur le ministre, je vous instruis, ou s'il ne peut peut-être pas l'instruire, mais monsieur le ministre, voilà ce dont j'ai besoin pour mes programmes et mes projets de jeunesse, parce que ça va être un ministre crédible qui va être écouté. Donc, je pense que c'est quelques éléments seulement que je voulais parler de ça, que je voulais évoquer, l'employabilité des jeunes. Moi, je pense, je suis fondamentalement un croyant, en tout cas un adepte de l'éducation et de la formation. Il ne faut pas qu'on se trompe. Notre pays ne se développera pas si nous n'avons pas la meilleure éducation et la meilleure formation technique et professionnelle pour nos jeunes. Ça, il n'y a pas de miracle. Des pays comme Taïwan, Singapour, n'ont pas de ressources. Ils n'ont rien. Leur magie, c'est le capital humain. C'est l'éducation. Il faut investir sur l'humain. Et donc, quand on parle d'employabilité, moi, je dis, il faut déjà préparer les jeunes au marché du travail. Et ça, c'est à travers une bonne éducation. Nous, mes collaborateurs sont là. On est allés dans des villages. On est allés quelque part au Sénégal. Et ceux qui parlaient, par exemple, les jeunes qui prennent la parole et qui nous font un discours, mais on se regardait, on disait, mais ça fait peur. C'est souvent un étudiant qui nous dit, oui, moi, je suis en maîtrise d'eux. Mais quand il parle, on a l'impression que, bon, il n'est pas allé à l'école. Et ça, ça fait peur. Donc, je pense, il faut absolument que nous puissions réinventer notre système éducatif. il faudrait que la formation technique et professionnelle soit en adéquation avec l'emploi, avec les métiers que nous voulons, les métiers qui sont dans le marché de l'emploi. Parce que si on forme des jeunes, après, qui se retrouvent dans la rue, j'en ai parlé hier, il y a des jeunes, il y a des étudiants qui sortent, qui ont le doctorat et qui ont, ou bien qui ont un master, mais qui ne savent. absolument rien faire. Ils ne savent pas travailler. Donc, ils sortent, ils vont courir à gauche, à droite, chercher des stages. Après, bon, voilà, ils se retrouvent au chômage. Donc, moi, je pense que pour l'employabilité, il faut qu'on revoie de manière pragmatique notre système de formation technique et professionnel qui, vous le savez mieux que moi, est dans une situation terrible. Les écoles de formation, bon, il y a les ISEP, il y a tout ça, mais en tout cas, nous, avec le secteur privé national, nous allons voir comment on va surtout renforcer les écoles de formation technique et professionnelle à l'intérieur du pays, pas uniquement à Dakar ou dans les grandes villes, mais un peu partout à l'intérieur du pays. Donc, ça va certainement nous aider à mieux insérer cette jeunesse-là qui vient dans le marché de l'emploi. Si je comprends bien, si les statistiques sont bonnes, Babacar, je ne te vois pas, Babacar Gaye, celui, notre gourou de statistiques, à chaque fois que j'avance des statistiques, il me dit, président, je prends note des statistiques, là, il faut qu'on les revoie. Mais je pense que chaque année, il y a au moins 300 000 jeunes qui viennent dans le marché de l'emploi. Et ça, il faut absolument pouvoir les absorber, mais surtout créer les conditions qu'il faut pour pouvoir absorber cela. Mais on peut revenir là-dessus, nous avons proposé pas mal de solutions pour absorber et résorber le chômage. Il faut qu'on reprenne, qu'on intensifie